Parlons du développement socialement durable. Le développement durable, et dans tous les esprits bien sûr, s'agit de revoir les liens entre le développement économique ou les politiques économiques et la préservation de l'environnement. Cette vision des choses est un peu trop réductrice. On ne met souvent que l'environnement naturel ou le développement économique sont fatalement liés à la construction sociale des sociétés, aux interactions sociales, à la cohésion sociale. Ainsi, les politiques de mise en œuvre de réserves naturelles ou de protection de l'environnement peuvent impacter sur cette cohésion sociale. Un cas désormais très célèbre est celui des X. Il a été très bien décrit par un anthropologue, Colin Turnbull. Les X, il s'agit d'une population qui vivait au nord-Onganda, à la frontière du Kenya. Dans les années 60, le gouvernement a décidé de classer leur territoire en sous-forme de réserves naturelles. Cette population était une population de chasseurs. La contrainte qui allait avec cette réserve naturelle était que la population ne pouvait plus chasser. Très rapidement, les interactions sociales, la cohésion sociale au sein de cette population s'est dégradée puisqu'ils n'avaient plus les moyens de survivre. De la même manière, autour du lac Tchad, actuellement, on a le même type de problème. Les populations vivent de la pêche. La raréfaction de la ressource halieutique, les poissons, a conduit à des décisions d'interdiction de la pêche. Les populations sont privées de nourriture. Elles meurent de faim. Il y a des migrations, des dislocations sociales multiples. Au cœur du développement socialement durable se trouve donc la question de la cohésion sociale et des interactions sociales. Plus généralement, le développement socialement durable vise à s'interroger sur les effets du développement, des politiques économiques, sur la cohésion sociale et les interactions sociales. Il ne faut cependant pas confondre le développement socialement durable et le volet social des politiques de développement. Les institutions internationales, le FMI, la Banque mondiale, ont durant les années 80 et 90 proposé des politiques d'ajustement structurel. Ces politiques visaient à réduire les dépenses de l'État. Leurs conséquences ont été totalement dramatiques. Des licenciements, de la privation de nourriture, des difficultés à se soigner. Un rapport de l'UNICEF de 1987 a pointé toutes ces difficultés. L'exemple classique, c'est celui de l'Argentine. Durant la période d'ajustement structurel, la mortalité infantile a considérablement augmenté. À la suite de ces effets, la Banque mondiale a créé un volet social, dit volet social des politiques de développement, qui ciblait les populations les plus affectées par l'ajustement. Le développement socialement durable ne peut pas être réduit à ce volet social. Il nécessite au contraire une analyse des effets des politiques sur les interactions sociales et la cohésion sociale. Le développement socialement durable part du postulat qu'il n'y a pas de neutralité des politiques économiques, ni d'ailleurs des politiques de préservation de l'environnement naturel sur les interactions sociales et la cohésion sociale. Le développement socialement durable fait valoir ce postulat à partir de quatre modalités d'analyse. Tout d'abord, les interactions sociales et la cohésion sociale sont vulnérables au choc. Bien sûr, des événements extrêmes, comme des guerres ou des conflits civils, l'impact de la société. Mais des événements et des transformations plus modérées ont aussi un impact sur la société. Or, deuxièmement, les politiques sont des chocs. Toute forme de politique exerce un effet sur la cohésion sociale et les interactions sociales. Par exemple, une politique qui favorise la flexibilité sur le marché du travail et accroît la rotation de la main d'œuvre aura une répercussion sur la cohésion des salariés et se répercutera sur la cohésion sociale. Ensuite, la capacité d'absorber les chocs dépend de la fragilité de la cohésion sociale. Des sociétés qui sont soumises à des chocs multiples répétés sont fragilisées. Plus les chocs antérieurs ont été nombreux, plus la société sera fragilisée. Enfin, la préservation de l'environnement naturel dépend elle-même des conditions d'interaction sociale. Leur efficacité, leur réussite dépend de la perception sociale des problèmes environnementaux à résoudre. S'il n'y a pas de neutralité du développement et des politiques sur la cohésion sociale, encore faut-il pouvoir mesurer ces interactions et la cohésion sociale. Pour mesurer les interactions sociales et la cohésion sociale, on peut se référer au concept de capital social. Selon Pierre Bourdieu, le capital social correspond à ce que les gens peuvent obtenir par leurs interactions sociales ou les réseaux. Un autre auteur, Robert Poutenam, définit le capital social à partir des normes qui imprègnent les comportements des gens. Il s'agit là plutôt d'une définition en creux par rapport à celle de Bourdieu. Le capital social peut être évalué de différentes manières. Par exemple, par le sentiment de confiance que les gens ont dans tel ou tel domaine de leur vie. Quand ils font des démarches auprès d'une administration publique, est-ce qu'ils doivent payer quelque chose ? Quand ils ont un litige, est-ce qu'ils ont le sentiment que la justice les traite de manière équitable ? Le capital social peut aussi être évalué à partir d'un ensemble d'interactions sociales que réalisent les gens sur une période donnée. Par exemple, le nombre d'amis qu'ils fréquentent, les clubs, les associations auxquelles ils adhèrent. Robert Poutenam a illustré ce phénomène à partir des clubs ou des associations de bowling aux États-Unis. Il montre comment le tissu social américain s'effrite par le simple fait que les Américains vont jouer tout seuls au bowling et n'adhèrent plus à des clubs ou des associations. Un autre auteur, Marc Granovetter, a montré comment les gens obtenaient un emploi. Il montre ainsi que les réseaux sociaux, les relations que l'on a, sont déterminants. Ces relations sont essentiellement ce qu'il appelle des liens faibles, c'est-à-dire en dehors du cercle familial. Finalement, le développement socialement durable ne se veut pas une préservation du social. Il vise à promouvoir une compréhension des relations entre les mécanismes de développement, les politiques économiques, les politiques environnementales et la manière dont les gens vivent ensemble. Cependant, à travers cette compréhension, le développement socialement durable tente de promouvoir des changements qui favorisent une harmonie sociale. C'est-à-dire qu'il s'agit d'intégrer les questions d'éthique dans le développement socialement durable. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501